Depuis le 19 février dernier, l'aérodrome de Spa est fermé faute de permis d'exploitation. En conflit avec cet aérodrome situé à quelques kilomètres de là, la société Spadel tient à défendre sa position basée sur un souci environnemental. Aujourd'hui, Spadel, contrairement à ce que certains prétendent, ne demande pas la fermeture, mais demande l'interdiction de survol de son impluvium. La raison de cela, c'est d'éviter de devoir gérer des accidents. Nous avons géré trois accidents et presque quatre en 20 ans. Il y a aussi l'évolution de la stratégie de l'entreprise en matière de développement durable. Depuis quatre ans, Spadel a mis en place plusieurs projets dans le cadre de cette matière. Au niveau environnemental, nous travaillons sur la préservation des ressources hydriques et la protection des captages de Spa Monopole. Aujourd'hui, Spa Monopole a une zone de protection de plus de 13 000 hectares, soit 26 000 terrains de football. Et c'est donc dans cette optique de développement durable et afin de maintenir une activité de l'aérodrome que Spadel fait des propositions pour satisfaire toutes les parties. Pourquoi ne pas faire un pôle horeca avec une activité horeca intéressante là-au-dessus ? Imaginez avoir des initiatives qui s'inscrivent dans la foulée de l'ASBL de Bérinzène, le CRIER, et de regarder ce qu'on peut faire en termes d'exercice nature, camp nature et ce genre d'activité. Et donc, Spa Monopole est prêt à participer à une étude stratégique qui aurait comme objectif d'écrire, je dirais, le futur de ces 62 hectares de manière durable, sans mettre en péril la qualité des eaux minérales de Spa.